Yacoubdi Banchela, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur une toute petite vidéo dégustation, je ne sais pas du tout si on va fusionner avec d'autres produits ou si on va se contenter des 2-3 produits qui sont pour cette vidéo, en tout cas ce que je vais filmer aujourd'hui je ne sais pas si c'est très compléhensible, en fait, il y a ça avec un seul parfum ça c'est déjà connu, c'est des bonbons purée, en gros on sait ce que c'est et tout ça, c'est juste peut-être le parfum que j'ai éventuellement jamais testé et des bonbons Ant-Man avec 3 parfums différents, donc je ne sais pas du tout si je vais me contenter de faire une toute petite vidéo ou si je fusionne avec autre chose que j'aurais trouvé dans la valeur du mois de juin, en gros voilà, donc on va commencer avec les Apinikukyo, ce sont des bonbons en forme de petite patoune comme ici, là on voit vraiment l'apparence du bonbon et ils sont au goût melon j'ai testé beaucoup de Apinikukyo, jamais au goût melon et jamais avec un petit nounours parce que si ce soit des pâtes de chat, des pâtes de chien, des pâtes de nounours, des pâtes de... je ne sais plus ce qu'il y a eu d'autres comme pâtes, mais voilà, donc juste j'étais très curieuse de tester et si jamais, petit collier démonstayeur, voilà, effet spray pour que tu puisses voir un peu de tous les... je l'ai dit, je prends au moins le temps d'une vidéo où je porte un des colliers histoire que vous puissiez voir aussi ce que ça peut donner même si j'ai peut-être un peu trop serré, j'avoue on va voir ce que ça donne si je baisse d'un cran ah, je suis un peu mieux quand même, ça tombe un peu plus, mais je suis un peu mieux ça sent déjà le melon, j'adore voilà, et c'est vraiment de couleurs très transparentes comme ça pour celui-là hum, très très bon alors par contre, juste, je précise c'est pas parce que c'est blanc et que là c'est coloré que c'est comme les crocos ou les trucs comme ça qu'on a nous en France parce que je déteste sinon la matière qui est blanche pour les bonbons en France comme les crocodiles c'est juste trop trop bon ok mais si je dois mettre une autre, je mettrai quand même une autre de 4 sur 5 plutôt que 5 sur 5 je sais pas, il y a un petit côté un peu trop poudreux, tu sais, un peu farineux dessus que j'ai pas forcément aimé on va passer avec la valeur sûre qui sont les bonbons purés alors les bonbons purés, l'avantage c'est qu'en fait, ouais, on voit aussi il y a un cœur coulant à chaque fois dedans tu vois là, c'est dessiné, c'est vraiment comme ça déjà j'arrive à l'ouvrir bonjour, j'aime moi bien voilà je t'ai pas allé assez bas en déchirant donc ils sont toujours en forme de cœur ça c'est un truc que j'adore alors c'est oh c'est piqué un petit peu c'est méga bon après ça fait très ananas chimique si jamais tu as vu ma vidéo Mougou Mougou et si jamais toi tu as déjà testé des Mougou 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 ananas il est aussi chimique que ce bonbon là donc ça fait pas bonbon entre parenthèses naturel tu vois et après ça c'est la même matière tu sais que les bonbons on a des sucs dessus comme les frites etc. chez nous ouais pas du tout emballé 2,5 voire 3 sur 5 donc petite pause dans la vidéo en fait donc là forcément tu t'en doutes on est à Pandaland donc chez moi à Bordeaux oui j'ai fait qu'une main je te présente juste mes pandas comme ça ça sera fait tu as Alexis tu as Luna qui est ici là l'espèce de truc squishies et là c'est crème et à côté de moi aussi que tu ne vois pas mais on a Piem voilà qui est un ours blanc juste petite intro dans cette vidéo enfin petite coupure tout simplement parce que j'ai acheté entre temps les bonbons purés mis cette fois-ci à l'orange que je n'ai jamais testé techniquement et je me disais que ça allait faire un petit bonus en plus dans la vidéo faire un test de plus je ne suis donc pas forcément à l'aise ici à filmer parce que déjà on est dimanche il est 11h et que personne n'est réveillé vraiment dans tout l'immeuble personne n'est réveillé et que je ne sais pas du tout ce que ça donne au niveau alors rendu image je le vois bien je suis en train de surveiller depuis tout à l'heure au lieu de vous regarder mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut au niveau sonore etc donc je m'en excuse si ce n'est pas le même son que tout à l'heure bref j'ai juste pré-ouvert avant pour pouvoir tester avec toi le bonbon puré du coup à l'orange j'ai très très hâte et donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses que tu penses du cadre alors il faudra déplacer un petit peu les peluches etc mais ça devrait être un peu comme ça et là il faudra un jour peut-être que je comble aussi voilà donc ils sont toujours en forme de coeur on voit bien à travers du coup qu'il y a la partie coulée et je tiens juste à préciser que là dans l'appartement tu vois cette luminosité c'est 100% naturel le velux et la fenêtre en face voilà et c'est super bon alors je suis désolée par contre je suis appuyée contre le lit donc ça fait des voilà mais c'est super super bon et la montre qui vous confirme qu'il est 11h je vais t'en prendre un deuxième pour être sûre non c'est trop trop bon voilà n'hésitez pas à me dire si la vidéo dégustation fait moins de 10 minutes si c'est bien ou s'il faut que je teste d'autres trucs et que j'ai au moins minimum 10 minutes alors on a des roses des oranges et des verts qui sont censés être à la pomme au raisin et à l'orange pardon j'ai failli dire ananas donc les verts on va en prendre deux d'un coup j'ai isolé ma tête là en train de manger les bonbons avec mes oreilles de panda j'avais l'impression d'être un panda ultra hautain ça me faisait rire non là les verts tu sens pas du tout le truc il y en a un qui est tombé après le problème c'est que le rose et l'orange pour voir la différence il faut s'accrocher je vais essayer de te montrer rose orange mais non sachez c'est compliqué non non c'est pas ouf j'ai pas le goût du tout de la pomme sachant que là c'est une matière très jelly non même pas très tu sais comme les les vieux je trouve ceux qui étaient pas papilles de sucre parce que je crois que maintenant il y en a en sucre ouais non pas du tout emballé bon je reprends les oranges mais non vraiment ça je donne la note d'un zéro mais zéro ça serait si c'était dégueu là c'est pas dégueu mais c'est pas bon non plus voilà cette vidéo est donc à présent terminée j'espère quand même qu'elle t'aura plu je pense que je vais arrêter là et je t'offrirai une deuxième peut-être vidéo un peu plus longue en fin de mois ou début juillet je pense un truc comme ça je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure je te mets ma précédente vidéo dégustation ici la playlist pardon dégustation ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch et sur ce à bientôt